La capitale américaine, habituée à recevoir des présidents et des hauts fonctionnaires internationaux, a récemment été le cadre d'une visite officielle inhabituelle. Je suis Emile N'Goulou, pour faire plus facile, parce qu'autrement ce serait Simon Emile N'Goulou N'Goulou. La grande toque blanche Emile N'Goulou, propriétaire du restaurant Le Club Municipal à Yaoundé, était, je dirais même « et » puisqu'il doit revenir fin avril, venu à Washington à l'invitation du gouvernement de la ville pour préparer l'International Food Days, les Journées internationales de l'alimentation. Depuis quatre ans, les autorités de la capitale américaine, en collaboration avec les services aliment et nutrition des écoles publiques de la ville, sélectionnent chaque année quatre pays et les invitent à présenter leur « mais ». Cette année, la Belgique, le Paraguay, le Japon et le Cameroun ont eu l'honneur d'être sélectionnés pour participer à la quatrième International Food Days qui se déroulera durant le mois de mai au Ronald Dragon Building and International Trade Center. Le 23 mai, Emile N'Goulou devra préparer quelques 50 000 repas camerounais matin, midi et soir pour les visiteurs et écoliers de la ville. Pour faire 50 000 repas, il faut beaucoup de cuisine. Je suis donc là pour former les cuisiniers américains à la cuisine camerounaise. Comment exécuter les recettes qui ont été retenues par rapport à ces menus ? Nous avons fait déjà une séance de démonstration que j'ai dû conduire pour leur montrer les plats qui leur semblaient un peu curieux par rapport à l'habitude et leur entendement, leur expérience. Aujourd'hui, c'était la restitution des apprentissages qu'ils auraient acquis. Je pense que vous devriez être beaucoup plus engagé dans les autres cultures, surtout quand on parle de la cuisine. Je suis vraiment inspiré. Je suis vraiment en train de faire un peu plus de travail. Les cuisiniers américains au lycée Stanton, dans un quartier essentiellement afro-américain, étaient nerveux. L'examen final était critique. Emile N'Goulou, devenu professeur N'Goulou pour l'occasion, goûtait, critiquait, approuvait ou proposait des rectifications à apporter aux plats camerounais. Made in USA. Juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est très bien. Mais est-ce que les kids, les petits américains, allaient aimer ? Aux petits yeux que je voyais à une récréation, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude par rapport à comment ça va se passer. Pendant son premier séjour d'une semaine aux Etats-Unis, Emile N'Goulou n'a pas ménagé ses déplacements. Il s'est tout d'abord rendu à la Banque mondiale en compagnie de son excellence Henri Etundi Etsomba, ambassadeur de la République du Cameroun aux Etats-Unis. Il dirigera le mois prochain la cuisine de la prestigieuse salle à manger de l'Organisation internationale. Puis, il s'est rendu à l'ambassade du Cameroun pour faire ses adieux à M. l'ambassadeur. Pour les représentants du gouvernement du district de Columbia, la participation de l'ambassade du Cameroun et celle du chef de cuisine Emile N'Goulou laissent augurer une bonne réussite des Journées mondiales de l'alimentation. Pour la grande toque blanche du Cameroun, Emile N'Goulou, mieux connaître les cultures d'autres pays et l'assurance d'une meilleure entente entre les peuples et pour le Cameroun, une véritable aubaine pour mieux faire connaître ces produits. Je suis heureux d'avoir remarqué qu'il y a une volonté ferme des autorités scolaires américaines d'éduquer le goût des écoliers. Je suis très satisfait de ce qui est fait parce qu'on est en train de former aux États-Unis de futurs dégustateurs et donc, a priori, de futurs consommateurs des repas camerounais. A très bientôt, chef Emile N'Goulou. Ici Georges Collinet.